Tu es revenu de majesté et de force et de puissance et de gloire et de bénédiction. Dès les temps anciens, depuis toujours, de toute éternité, la sainteté convient à ta maison. Tu es mon roi dès les temps anciens, le qui ordonne des délivrances sur toute la terre. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, au éternel, délivre ceux qui vont périr. Tu es mon roi dès les temps anciens, ordonne la délivrance de Jacob. C'est lui qui bénit tes fils au milieu de toi. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Jadis les océans hurlaient. Les océans hurlaient de gloire. Aujourd'hui aussi il peut hurler encore. La majesté, la bénédiction et la sainteté convient à ta maison, au éternel, pour toute la durée des temps. Nous sommes 93. Les captifs c'est nous. Nous sommes sous la captivité babylonienne. C'est très facile de sortir de la captivité. Il faut se lever et proclamer la vérité comme Jacques Chirac et on devient Jérusalem. Babylon veut dire captivité. Et Jérusalem veut dire vérité, justice, paix et liberté. Somme 93 nous apprend trois choses. Que les océans ont hurlé jadis. C'est ce qu'on appelle le déluge de Noé. Qui est l'explosion du sixième et du septième océan. Genèse 6 à 9. Et puis le deuxième océan qui hurle. Il y a trois océans dans ce verset. Les océans ont hurlé. Ils ont hurlé de colère. Ils peuvent encore hurler. Donc le deuxième hurlement de l'océan. C'est l'océan de feu de Noé. Dans Genèse 19. Donc c'est l'eau, le sixième océan. Et le septième océan qui ont explosé à nouveau. Sous forme d'eau de feu. C'est l'ange de l'eau de Noé. Qui est aussi donc Christ. Qui est l'ange du feu. De Lot. Et Lot c'est injuste hein. On trouve. C'est pas comme les musulmans croient que machin. Non. C'est injuste. On trouve dans les épîtres de Pierre. On dit dans un seul verset. On dit Lot le juste. Lot le juste. Lot le juste. Le juste Lot. Lot le juste. Quatre fois. Dans un seul verset. C'est la seule personne. Même Christ. On n'a jamais dit qu'il est juste quatre fois comme ça. Voilà. Ce qu'on appelle le mystère de l'inceste de Lot. C'est Christ. Dans la montagne c'est Christ hein. Il était sur la montagne. Et le vin c'est Christ hein. On dit. Les Aïssiens quand ça. Tout ce qu'il y avait soit. Venez aux eaux. Venez boire du lait et du vin. Dans l'eau c'est du feu. C'est du vin. Ça veut dire une synthèse. Ok donc. On dit écoutez moi. Et votre âme vivra. Voilà. C'est dire l'esprit. C'est Christ et ses deux époux. La première époux. C'est toi. C'est moi. Quand tu proclames la vérité. Tu deviens Jérusalem comme Jacques Chirac. Et dans Zacharie 8. On dit. Jérusalem s'appelle. Tu l'as déjà dit. Je crois. Vérité. Justice. Et paix. Et. C'est Jacques Chirac. Littéralement. Georges Boucher venait le chercher. Il a dit non. Voilà la guerre. Voilà. Ça veut dire ça. Il s'est levé. Les gens du chavinisme. Chavisme. Ils n'ont jamais fait aucune vérité. On a dit. Ils ont dit quoi comme vérité. C'est des Babyloniens purs. C'est pas grave. Et. Quand tu proclames une vérité. Zacharie 8. C'est que. En ce jour-là. Dix hommes de toutes les nations. Viendront se saisir de toi. En disant. Nous allons avec toi. Parce que. Nous avons vu que. Dieu est avec toi. Tu deviens Jérusalem. Il s'appelle nouvelle naissance. Etc. Première épouse. C'est donc. Jérusalem. Qui proclame la vérité. Et fait naître. Un peuple nouveau. Il a la possibilité. De créer. Une nouvelle créature. De créer. Dix personnes. Qu'on appelle. Le peuple nouveau né. Dans. Psalm 22. Et dans. Galates. Une nouvelle créature. C'est ça. La deuxième épouse. Dans les deux filles de l'homme. Ce sont les deux épouses de Christ. Jérusalem. Et les nations. Voilà. Et le troisième. L'océan. Qui hurle. C'est l'océan. Qu'on appelle. Le dernier océan. Qu'on appelle. Le dernier océan. Le jugement dernier. La septième trompette. Etc. Les catholiques chantent très bien. Ils disent. Oh. Que les eaux de la mort. S'éloignent de moi. Ca veut dire ça. Donc. C'est l'océan. Qui se déverse. C'est un déluge. Qui pour les justes. Comme Kadhafi. Est un déluge. Lumière. C'est l'eau. Sous forme de feu lumière. Le feu qui est de la lumière. Qui est un ouragan. Qui est un tourbillon. Qui t'aspire. Pour te mettre dans ton étoile. Dans le ciel. On dit. C'est plutôt corinthien. Que voilà. On a une tente sur terre. Et une tente dans le ciel. Celui qui est né de nouveau. Devient un ange. C'est à dire. Une étoile. Un soleil. Et la lune. La lune veut dire le sang. C'est un océan. Qui se déverse. Sur les justes. Sous forme de lumière. Et sur les. Les méchants. Les injustes. On raduce. Sous forme. De feu. Qui est donc. Un volcan. Littéralement. Dans. Apocalypse 20. L'armée de l'antéchrist. Gog et Magog. Se rassemble. Pour détruire. Jérusalem. Jérusalem. C'est les justes. Et l'antéchrist. Détruire. Il est juste. Il se rassemble. Dans le complot. Pour détruire. Apocalypse 20. Et on dit. Gog et Magog. Armageddon. Et le feu. Tombe du ciel. Pour dévorer. L'armée. Et ce feu. Devient immédiatement. Apocalypse 20. Verset 9. Et verset 10. Il devient tout de suite. Un volcan. Qu'on appelle aussi. Lac de feu. Et de soufre. Donc. Pour. Ce qu'on dit. Les méchants. Pour les babyloniens. L'océan. Tombe. Sur toi. Comme on est appelé. Chant. Sous forme. D'eau de mort. Qui est donc. Une eau. Le feu. Qui est donc. Un volcan. Lac de feu. De soufre. Ça veut dire. Christ. Ça veut dire. Volcan. Alors. Ici. C'est très intéressant. Parce que. Pour les justes. Concadation. On dit. La terre. Était. Informée. Vite. Genèse. 1. Le vie. C'est un tourbillon. Dans le tourbillon. Au lieu du tourbillon. Il y a un vide. Qui aspire. Les gens. Jusqu'en haut. Ça peut être. Aspirer pour la mort. Aspirer pour la vie. Pour te déposer. Dans ton corps céleste. Dans le ciel. Ici. La Jérusalem céleste. C'est un mot. Qui n'est en plus. Une seule fois. Qu'on appelle. Paradis. Jérusalem céleste. Dans Épreux 12. Verset 22. Une seule fois. Dans toute la Bible. Qu'on appelle. Paradis. Dans Apocalypse. 2. Et qu'on appelle. Empire. 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 Dans Isaïque 9. On dit. Un enfant. Nous est né. Un fils. Nous est donné. Il s'est appelé. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de paix. Donné à l'empire. De l'accroissement. Et un trente sans fin. Et un trente sans fin. Au règne de David. Le soutenir. Par le droit. Et la justice. Pour l'éternité. Isaïe 9. On chante ça. La Noël. Les catholiques chantent ça. La Noël. Donc. Quelqu'un ne peut pas. Écrire un livre. En disant. L'empire. Et en attribuant. Un rôle babylonien. Au paradieu. L'empire. C'est Dieu. Sinon. On peut être qu'une seule fois. Dans la Bible. Mais. Les catholiques chantent ça. Donc. On comprend tout ça. Que ça veut dire. Empire. Paradis. Jérusalem céleste. C'est. Christ. Qui est donc. Le paradis. Réservé à ce qu'on appelle. La nouvelle créature. Dont on a parlé. Dans Galaxie. C'est celui qui proclame la vérité. Et qui naît de nouveau. Ça c'est des erreurs. Logos. Ça veut dire. C'est des babyloniens. Maïétiques. Ça veut dire babylon. Les grecs. C'est des homosexuels. Socrate. Et tous ces gens. C'est des homosexuels. Quelqu'un qui veut être juste. Ne peut pas du tout. Se réclamer de ces gens. Faute devenir égyptien. Blackstone. C'est des homosexuels. C'est des homosexuels. C'est des homosexuels. C'est des homosexuels. C'est des homosexuels.